Bref, on était des gamins, un épisode, là aussi on s'amuse un peu à changer de ton. On n'est pas forcément, on n'est pas que des rigolos, on a un cœur. J'ai envie de dire, on a envie de raconter des choses plus profondes. Sous tous ses t-shirts bariolés, il a un cœur qui bat, le héros. Il y a une petite créativité. C'était intéressant de ramener l'ex et de montrer qu'elle n'était pas seulement une gueularde. Ce n'est pas une meuf relou, parce qu'on ne la voit qu'une fois et c'est parce qu'il s'embrouille. Mais en fait, on se rend compte qu'avant ça, il y a eu une jolie histoire et on trouvait ça sympa de le matérialiser par les enfants. Premier tournage avec des enfants hyper énergique, c'est-à-dire que ça te donne une énergie de malade. C'est très touchant. Le truc avec les enfants, c'est qu'ils ne sont pas encore passés par l'adolescence, ce qui fait qu'ils ne sont pas timides. Tu leur dis, vas-y, souris, ils sourient. Tu leur dis, vas-y, ils rigolent, ils rigolent direct. Ils n'ont pas le regard des autres. Ils n'ont pas un regard sur eux-mêmes. Ils ne se jugent pas en disant, je vais faire semblant de rire, je vais avoir l'air con. Ils rigolent vraiment. Ils s'amusent vraiment. C'était assez touchant. Après, quand on a fait cet épisode, on s'est rendu compte qu'au moment de la séparation juste là, il allait falloir une autre musique pour accentuer le côté un peu triste. En fait, ça faisait plus ce film. J'ai écouté l'album d'Emilie Simon, Frankie Knight, et il y a une musique qui m'a paru évidente là-dessus. On a contacté Emilie et on lui a demandé si on pouvait mettre la musique. Elle a accepté et j'ai l'impression que sans cette musique, ça n'aurait pas eu autant d'impact. Tu as vu le ton solennel que je prends à ce moment-là ? Non, mais c'est des moments de notre vie. Et un petit chou qui est celle qui me l'a offert se reconnaîtra, qui était caché à gauche. Et voilà, l'ours qui disparaît. Et un flying step qui n'a pas de bruit. Et la petite touche toujours pour dire que son couple part de plus en plus en couilles et que c'est relou. Voilà. On nous a beaucoup demandé le t-shirt Bart, je ne sais pas d'où il vient, parce que c'est notre styliste et elle le garde tout secret.